Salut tout le monde, c'est FuseGFX pour un nouveau tutoriel pour comment faire ceci. Ça veut dire que les lettres apparaissent une par une par un temps définis ou aléatoires. Avec une petite lueur, je vais vous montrer ça. On voit souvent ça sur des montages où il y a un flat line editing qui fait pareil. Et voilà, alors nous allons créer une nouvelle composition. Httv720.29.97, je vais faire 15 secondes, ça pourrait déjà servir. Ok, vous allez créer votre composition. Alors vous allez créer un texte. Vous allez écrire votre texte. Alors je vais écrire ma tuto. Je vais juste changer ça. C'est où ça déjà ? Désolé. J'ai un problème avec ma police d'écriture. Attendez, désolé. Voilà, c'était juste ça. Alors vous avez votre maf tuto au milieu. Alors on va commencer à faire le truc machine à écrire, l'effet machine à écrire. Alors ce que vous allez faire, c'est dans vos effets et paramètres prédéfinis, c'est en bas à droite si vous êtes en standard. Vous allez écrire machine. Vous allez... Alors si vous voulez, c'est dans... Attendez, je ne le trouve pas. Je crois qu'on ne peut pas le trouver là. Ah bah non, on ne peut pas le trouver là. Alors c'est dans animation prédéfinie, preset. Vous allez dans texte. Voilà, c'est dans texte. Et vous trouvez, vous allez chercher machine qui est là. Vous allez le glisser sur votre texte. Vous le mettez là. Ici, on fait déjà votre... Le rendu, ce qui nous fait ceci. Voilà. Ça fait un temps aléatoire. Voilà. Après, si vous voulez changer la vitesse, vous allez dans... Vous ouvrez maf tuto, texte, animation. Animation. Animation 1. Sélecteur de plage. Et là, vous voyez début. Vous allez l'avancer un peu. Genre à une seconde et demie. Ça va aller un peu plus vite. Ça va aller plus vite. Après, si vous voulez que ça fasse l'inverse. Genre que ça fait O, T, U, T, F, A, M. Vous allez changer... Alors là, vous voyez, vous êtes à 100. Si je ne me trompe pas. Là, on se met à 100. Je bulle. Désolé. 100. Alors. Là, je vais mettre à 0. Ça fait... Je crois qu'en fait, ça va s'enlever. Là, ça s'enlève. Désolé. Voilà. Maintenant, vous savez comment faire. Comment l'enlever. Euh... Vous allez après... Vous allez décocher début. Vous allez mettre... Euh... Au début, vous allez mettre 0. Si je me rappelle bien. Et à... Genre à une seconde. Et demie. Vous allez mettre 100. Parce que tout à l'heure, ça va marcher. Après, je ne sais pas si ça va le faire. Ah, bah, ça fait pareil. Alors, après, je ne sais pas. Euh... Ça devait être un bug tout à l'heure. Après, euh... Si vous voulez en mettre une petite lueur. Vous allez... Dans effet et paramètres prédéfinis. Vous allez écrire lueur. Et vous voyez lueur diffuse. Juste en dessous. Vous le mettez. Vous le glissez sur votre texte. Et ça va nous faire une petite lueur. Après, vous pouvez changer les rayons. Là, genre comme ça. Ce qui peut servir. Euh... Après, intensité, vous pouvez augmenter. Ou descendre. Après, seuil... Je ne sais pas à quoi ça sert. Et après, vous touchez. Vous faites plaisir. Et après, ça va nous obtenir ça. Tuto. Et voilà. Merci pour ce tuto. Euh... D'avoir regardé ce tuto. Désolé. Euh... Et à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Qui va bientôt sortir. Je ne sais pas sur quoi. Mais il va bientôt sortir. Allez. Au revoir tout le monde. Donc, on fait unさん.